Par défaut, la page de connexion sur WordPress ressemble à ça. Le problème, c'est que cette page n'a aucune cohérence graphique avec votre site, donc ça ne fait pas professionnel et dans le pire des cas, vos visiteurs peuvent quitter le site. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une page de connexion dans ce style grâce à un plugin gratuit. Vous pourrez créer le design que vous voulez grâce à Elementor ou un autre constructeur de pages. La première étape, ça va être d'installer l'extension Profile Builder. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer notre formulaire. Une fois qu'on a activé l'extension, on est redirigé sur cette page. Et là, vous voyez qu'on a un bouton directement pour créer nos formulaires, donc le formulaire de connexion, le formulaire d'inscription et la page Mon Compte. Je clique sur ce bouton et là, on a nos trois pages qui ont été générées. Nous, on va s'intéresser à la page Connexion et à la page Inscription. Je clique sur Modifier et je vais modifier ma page avec Elementor. Je clique sur ce bouton et là, j'arrive sur le constructeur de pages Elementor et je vais pouvoir construire mon formulaire, toute la mise en forme autour de mon formulaire comme je le souhaite. La première étape, je vais aller dans la roue crantée ici et dans Modèle de page, je vais choisir Elementor Canva pour enlever l'entête et le pied de page. Comme ça, j'ai juste mon formulaire qui s'affiche. Ensuite, je vais dans les réglages du widget et ici, je vais centrer le formulaire. Je vais dans les réglages de la section et je diminue un petit peu la largeur, comme ceci. Et ensuite, dans Hauteur, je vais mettre Adapter à l'écran, comme ça, ça prend tout mon écran. Ce que je vais faire, comme dans le formulaire que je vous ai montré, je vais ajouter un logo juste au-dessus. Donc le logo de mon site. Voilà. Je vais réduire un petit peu sa taille. Et je vais ajouter de la marge en dessous et au-dessus. Donc là, je vais mettre 40 pixels et pareil en bas. Là déjà, je peux faire Mettre à jour et Prévisualiser les modifications. Et donc, vous voyez qu'on aura mon logo et ici, le formulaire. Donc là, vu que je suis déjà connecté, bien sûr, ça ne m'affiche pas le formulaire. Ce que je vais faire pour faire ressortir la section d'inscription, c'est que ici, je vais mettre une ombre de boîte. Donc dans Bordure, je vais ajouter Ombre de boîte. Je peux mettre des coins un peu arrondis, par exemple 20 pixels. Et par défaut, avec ce plugin, quand on arrive sur la page de connexion, il n'y a pas l'option pour créer un compte. On est obligé d'avoir déjà un compte. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais créer un lien. Je vais aller ici dans Éditeur de texte et je vais marquer Créer un compte. Et ce lien, je vais le rediriger vers la page pour s'inscrire. Donc je retourne sur mon tableau de bord. Ici, je vais dans Profile Builder et je vais voir les pages d'inscription. Ici, vous voyez qu'on a le lien vers la page d'inscription. Donc je copie le lien en cliquant sur Copier l'adresse du lien. Et je vais la coller juste ici. Je vais le souligner comme ça. On comprend que c'est un lien et je le sens. Ensuite, ici, dans les réglages, vous voyez qu'on a les réglages de style. Et on peut modifier la couleur du texte et la typographie. Ça sera pris en compte pour le formulaire. Donc là, la typographie, je vais augmenter. Je vais passer par exemple à 20 pixels. Et je vais publier comme ça mon formulaire. Maintenant, si je vais en navigation privée, que je tape URL slash login, j'ai bien mon formulaire qui s'affiche. Ici, je peux cocher cette case pour enregistrer mes informations. Ensuite, je peux me connecter. On verra par la suite comment traduire le Remember Me et le login. Et on va voir également comment modifier la couleur du bouton. Parlement, ça s'adapte automatiquement à votre charte graphique. Vous pouvez voir que moi, ça a repris le violet qui est défini dans mon thème. Mais vous, si vous n'avez pas défini de couleur dans votre thème, il faudra faire la modification manuellement. Et là, si je clique sur créer un compte, ça me redirige vers le formulaire de création de compte. Et donc, ce formulaire, on va l'épurer un peu. Et on va également passer en mise en forme canvas, c'est-à-dire sans l'entête et sans le pied de page. Je retourne donc sur WordPress. Et je vais modifier le formulaire d'inscription. Je fais encore une fois modifier avec Elementor. Là, je vais centrer. Et je vais passer les réglages de la page en mode canvas. Pour ce qui est des réglages, des champs qui sont affichés sur le formulaire d'inscription, ça sera dans les réglages du plugin. Et donc, pour centrer le Remember Me, modifier la couleur d'arrière-plan du bouton, il va falloir utiliser ce qu'on appelle du code CSS. Pour cela, on se rend dans Apparences, Personnalisées, dans JSS, CSS, Personnalisées. Et ici, on va pouvoir ajouter notre code. Donc, c'est ça le code que vous allez devoir ajouter. Ce code, c'est pour centrer la case Remember Me. Et ce code, c'est pour changer la couleur d'arrière-plan du bouton. Vous pouvez mettre soit une couleur directement comme ça, soit reprendre un code couleur. Par exemple, moi, si je veux reprendre le code couleur du violet, je vais par exemple sur mon bouton. Ici, j'ai mon code couleur. Hop, je le colle. Et je fais Publier. Maintenant, si je retourne sur mon formulaire qui est en navigation privée, j'actualise. Vous voyez que ça m'a bien centré cette case. Et le bouton, ça n'a pas changé la couleur, puisqu'on était déjà en violet. Donc, maintenant qu'on a notre formulaire de connexion qui est finalisé, on va s'intéresser au formulaire de création de compte. Je retourne dans les réglages du plugin, dans Profile Builder, Form Field. Et ici, vous voyez que je peux éditer le formulaire d'inscription. À chaque fois qu'on a Heading qui est écrit ici, ça veut dire que c'est un titre. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. C'est les différents titres qui sont ici. On va pouvoir les traduire en français. Et vous pouvez également éditer les différents champs ou les supprimer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les champs et je vais laisser ceux qui sont indispensables. Donc, nom d'utilisateur, prénom, nom, email et mot de passe. Donc, je supprime les titres. Je vais laisser juste prénom. On va enlever surnom. Ça aussi, on va l'enlever. Voilà, je laisse email. Ce site, on va le supprimer également. Vous, je vous laisserez conserver ce que vous voulez. Et password également, on va laisser juste une fois. Donc, voilà, ça, c'est fait. Maintenant, si je retourne en navigation privée que j'actualise, vous voyez que le formulaire d'inscription est beaucoup plus épuré. Et ce que je vais faire, comme pour le formulaire de connexion, je vais ajouter le logo en haut et je vais centrer le formulaire au milieu de la page. Je retourne ici dans information de base, voir les formulaires. Et je vais sur le formulaire d'inscription. Je clique sur modifier avec Elementor. Ici, j'ajoute mon logo. Je le réduis un peu. Je remets la marge en haut et en bas. Hauteur, je mets adapter à l'écran. Et on va resserrer un petit peu le contenu. Voilà, j'ai appliqué la même option de mise en forme pour le formulaire d'inscription que pour le formulaire de connexion. Et maintenant, on va voir des réglages un peu plus secondaires. Comment traduire le bouton de connexion, parce que c'était marqué Login. Donc, nous, on va marquer Connexion. Et pareil pour la case à cocher, pour se souvenir de nos informations de connexion. Et on verra également les réglages du plugin en détail. Je retourne sur WordPress dans Profile Builder. Et on va aller dans Settings. Ici, vous pouvez cocher cette case. Pour que la personne soit automatiquement connectée une fois qu'elle s'est inscrite sur votre site. Vous pouvez activer la confirmation par email. Ici, vous pouvez décider si l'utilisateur peut se connecter soit avec son pseudo et son email. Soit uniquement avec le pseudo, soit uniquement avec l'email. Moi, je vous conseille de laisser les deux. Là, vous pouvez définir une longueur minimale de mot de passe pour les inscriptions. Et une sûreté minimale de mot de passe. Donc, est-ce qu'il va falloir des minuscules, des majuscules, des lettres, des symboles et une longueur minimale. Donc là, je vous laisserai choisir ce que vous voulez et faire enregistrer les modifications. Ensuite, c'est des options un peu plus poussées qui ne sont pas forcément très intéressantes. Donc, je vous laisserai explorer si ça vous intéresse. Mais on ne va pas le voir dans cette vidéo. Et là, dans Addons, vous pouvez avoir des éléments qui sont intéressants. Si je descends, ici, vous voyez qu'on a différents Addons qui sont gratuits. Notamment celui-ci qui permet d'éditer tous les titres des formulaires et des champs. Donc, je vais l'activer. Et maintenant, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui est apparu. Labels Edit. Je clique dessus. Donc, pour avoir les labels qui s'affichent, ici, il faut cliquer sur Scan. Et ensuite, vous aurez tous les labels qui seront générés. Par exemple, tout à l'heure, on voulait traduire la case à cocher Remember Me. Donc, je tape ici Remember Me et on va le traduire en français, Se souvenir de moi. J'ajoute l'entrée. Ensuite, ici, on va taper Login et on va le traduire par Se connecter. J'ajoute l'entrée. Et maintenant, si je retourne en navigation privée sur mon formulaire de connexion, vous voyez que ça a été traduit. On a Se souvenir de moi et Se connecter. Et là, pareil, vous pourriez modifier. Au lieu de mettre pseudo ou email, vous pouvez mettre juste email. Ou mettre ce que vous voulez. Et je vais retourner dans Information de base, juste pour vous montrer les shortcodes. Donc ça, les shortcodes, c'est les petits bouts de code qui vont permettre d'intégrer les formulaires là où vous voulez sur votre site. Si vous voulez l'intégrer directement sur une page, vous voyez que vous avez juste à copier-coller ce petit bout de code. Et le formulaire sera intégré. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les formulaires uniquement sur les pages qui sont générées par le plugin. Vous pouvez les intégrer également sur d'autres pages grâce à ces petits bouts de code. Et à chaque fois, vous avez pour le formulaire de connexion, d'inscription ou pour éditer les informations du profil. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez les meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien démarrer sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !